Bon, c'est la deuxième partie. Alors, je te donne raison, parce que moi aussi, je suis aussi, des fois, contre beaucoup de Kabyle qui veulent un peu... Ben, je ne sais pas qui veulent, mais qui donnent un peu l'image, l'idée de presque un peu séparer l'Algérie de la Kabyle de l'Algérie. Ce n'est pas tous les Kabyle, ce n'est pas tous, mais une partie. Alors que ce n'est pas possible, c'est impossible. Niki Nidora, par exemple, je suis pour la cause Kabyle, pour la cause Amazir d'une façon générale, pour cette identité, mais c'est un certain qui me gêne, que je critique aussi. Par exemple, les Kabyle, ils sont très fixés sur eux. Par exemple, la cause Amazir, c'est une cause aussi Amazir, et je trouve qu'il y a très peu, Mathieu, il y a de la communication avec d'autres Amazir, mais c'est peu. Moi, j'entends de tous les Amazir, parce que je suis la cause Amazir, pas seulement Kabyle, mais dans tout le Maghreb, c'est-à-dire que je suis aussi en contact avec des Marocains, avec des Amazir aussi d'Algérie, d'autres régions. Et tous, je ressens de tous les Amazir, ils me disent tous que les Kabyle sont très fixés sur eux. Donc, ils ne communiquent pas vraiment suffisamment avec les restes. Il y a certains Kabyle, maintenant, il y a un peu plus de communication, mais cette affaire de Kabyle, elle est des fois trop isole, trop fixée sur la Kabyle, et ça, c'est un problème. Parce que la cause de la Kabyle, c'est une cause aussi Amazir, donc qui concerne au moment tous les Amazir d'Algérie. Et là, je trouve qu'il y a un manque de communication. Mais le problème à Guinea, c'est un problème aussi général, parce que tous les Amazir sont fixés d'une façon générale sur eux, que ce soit les Sherwix, que ce soit les Mzab, etc. Donc, ce n'est pas seulement que les Kabyle qui ont ce problème. Ce problème, il existe dans toute la communauté Maghrébine, tous les Amazir du Maghréb. Donc, il y a un problème qui fait un manque. Parce que, tu disais, pour la cause de Kabyle, ça veut dire, c'est comme si on se sépare un peu, c'est comme si on se retire un petit peu du reste de l'Algérie. Et ça, ce n'est pas possible. Et là, c'est là où il y a le grand problème, justement, c'est là où il y a le blocage de la communication entre ces Kabyle qui pensent que la Kabyle et ces Kabyle qui sont ouverts, qui veulent communiquer avec le reste de l'Algérie. Normalement, ça, c'est clair. La cause Kabyle, normalement, elle ne va pas gêner, déranger, se séparer des autres. Normalement, c'est clair. Mais, des fois, on sous-entend ça. Ce n'est pas des fois. Souvent, on sous-entend que la cause Kabyle veut dire séparation, veut dire anti le reste d'Algérie, je ne sais pas. Et c'est ça où il y a le problème. Et c'est là où il y a le problème, souvent, entre Kabyle eux-mêmes. Des gens qui pensent que la cause Kabyle, c'est comme si on sépare la Kabyle du reste. Et ça, c'est faux. Et surtout, ceux qui pensent comme ça, ce sont ces Kabyle qui vivent en dehors de la Kabyle. D'ailleurs, en Chine, tu as dit, tu n'as jamais sorti de Kabyle. Je te comprends. Mais, c'est-à-dire, tu veux dire que toi qui as vécu ou alors connu au moins d'autres régions d'Algérie, tu as vu qu'il y a des Algériens qui n'aiment pas les Kabyle, mais on ne peut pas généraliser. Là, je te donne la raison. Et, comme il y a des Kabyle qui, peut-être, n'aiment pas le reste, il y a aussi le reste qui n'aiment pas les Kabyle. Ça, ça existe partout. Mais, on ne peut pas généraliser ça, ça. Et, justement, les Kabyle qui sont sortis de la Kabyle, surtout, oui, ils se sont en dehors de la Kabyle, par exemple, la majorité, une grande partie qui vit en Algérie. Ou, des fois, avec eux, il y a un problème de communication avec les Kabyle de la Kabyle. Pourquoi ? Parce que, parce que ceux de la Kabyle, certains, leur donnent l'impression que la cause Kabyle concerne que la Kabyle, que ça donne une image de séparation de la Kabyle du reste. Ou, les Gavenis, ils ne veulent pas se séparer du reste, puisqu'ils ont des liens avec tout le reste de l'Algérie, comme Al-Sahim Reishen, de Algiers. Donc, ils se lient à tout le reste de l'Algérie, parce qu'Algiers, il y a toutes les régions d'Algérie. Donc, c'est des Kabyle qui ont des amis de Tbessad, de Warran, de Tlemcen, je ne sais pas. Donc, ils sont liés. Après, pour eux, des fois, ils ont le pressentiment, on leur donne le pressentiment, que combattre pour la cause Kabyle veut dire se séparer du reste. Ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et aussi, c'est clair. Et c'est là où il y a le blocage total de la communication entre ces Kabyle de Toro-Kabyle ou là de Kabyle et ces Kabyle qui veulent être avec le reste de l'Algérie. Et là, il faut communiquer. Il faut le dire. Il faut dire, il faut lui enlever une solution pour ouvrir une communication entre Kabyle. Sinon, on va rester comme ça. Et celui qui va profiter, c'est bien, but fliqa and go. Voilà. Le problème de l'identité, si je reviens, la cause de Kabyle, c'est une cause qui concerne ce qui est Kabyle mais qui est pour moi une cause à mesure de tout le Maghreb. Il y a d'autres choses aussi en Kabyle, il y a d'autres problèmes, etc. Mais là, si on parle de cette cause d'identité, toute l'Algérie, tout le Maghreb souffre de ce problème. Tout le Maghreb. Et je te l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. Et ça, c'est une réalité. Et si tu veux me croire, il faut que tu parles avec d'autres berbères. D'Algérie, du Maroc, de Libye. Depuis, la cause de Kabyle a soulagé des millions de Maghreb. Après qu'il y a eu tous les événements de Kabyle, maintenant, tous les berbères, frondent. Frond, c'est le chouf. Frond, ils ne se sentent plus à l'aise dans leur identité. Et ça, si je le dis, c'est une réalité. Car, moi, il faut parler avec des Marocains, avec des... J'ai parlé avec des... Je te donne un exemple. Ça, je l'ai dit, je le redis plusieurs fois. Un jeune de Bnisnus, un berbère de Bnisnus, de la région de Clemsen, Il parle de la région. Alors que dans la région de Clemsen, elle est presque en voie de disparition. En communiquant avec lui, Comment tu es venu l'idée, l'apprend ? Je l'ai appris à Clemsen à l'âge de 15 ans. C'est un terme, mais il n'est déjà dit. Mon grand-père. Il est parce que je suis venu, j'ai retrouvé que j'ai une identité, j'ai une culture, qui est en train de disparaître. J'ai voulu la sauver. Après, je lui ai posé la question directe. Néas, est-ce que les événements de la Kabylie de 2001 ont eu un effet sur toi ? Inaïd, oui. Inaïd, oui. Et maintenant, ils se sentent plus à l'aise. Et j'ai parlé avec d'autres Amazia, de Chinois, de Meme Shaouïen, et j'ai posé directement cette question et j'ai eu toujours cette réponse que, oui, les événements de Kabylie de 2001 ont eu un effet sur nous. Tout le monde se sentent plus à l'aise. Et maintenant, il y a eu encore ces régions, ces autres berbères, ils étaient très distanciés, réservés des Kabylie, parce qu'ils pensaient que le Kabylie était contre le reste d'Algérie. ils ont combattu pour une chose qui les concerne et que maintenant ils se sentent plus à l'aise. Ils aiment maintenant les Kabylie. Encore plus au Maroc. Il y a eu des Kabylie maintenant au Maroc. Moi, j'ai des contacts avec beaucoup de Damazia au Maroc. C'est une réalité. C'est une réalité. Dans certaines régions surtout. Si tu vas surtout dans le sud-est du Maroc, le sud-est du Maroc, une région très amazia, c'est la région de Rachidia, Tienghir, Wurzazet, eh bien, Vina, ils aiment beaucoup les Kabylie parce que maintenant, il y a eu même un changement au Kabylie au Maroc, après les événements de Kabylie. Et ça, c'est positif, mais c'est seulement pour la Kabylie. Mais seulement les Kabylie ne le savent pas tous, que leur cause concerne tout le reste. Et des fois, ils sont donc très isolés. Et que ces amaziais aimeraient bien que les Kabylie aient, et communiquent plus avec eux. Et que ça, et là, les Kabylie, malheureusement, ils sont un peu égoïstes. Voilà, là, dès le point en guinée, je suis contre. J'aimerais bien que les Kabylie aient plus de communication avec le reste. Les Kabylie, maintenant, ils sont, il y a, il y a des amaziais qui suivent les événements de Kabylie de partout maintenant. En Libye, ils suivent les événements de, tout ce qui se passe en Kabylie, ils le suivent, ils le suivent, ils le maroc, ils le suivent. Si on dit, la cause à guinée, elle a son sens. Tout là, je vais te montrer quelque chose, si je parle maintenant de cette cause, que la cause de l'identité, d'une façon générale, dit l'Algérie, c'est un problème. Parce que l'identité n'est pas déjà, elle n'est pas connue du monde. Nous, 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 on veut être connus, nous, on veut pas être connus, normalement, on veut être les identités. Parce que nous vouloons être, avoir, être respectés, dans le monde. Oui, on veut être les images. l'identité algérienne elle-même, elle n'est pas connue dans le monde. la culture régionale, la culture d'origine, elle est encore moins connue. Je vais te donner un exemple. J'espère que je vais avoir le temps pour le faire. Je vais essayer peut-être de faire une troisième vidéo. Je vais te montrer, j'ai fait une série de vidéos dernièrement, que tu peux voir si tu veux, sur une Allemande qui est de père algérien, mais qu'elle n'a jamais vue, parce qu'elle est à l'âge d'un an. Tout ça, dans l'Algérie, à l'âge de 32 ans, c'est une chaîne de télévision allemande qui l'a accompagnée jusqu'en Algérie. Il a mené un documentaire qui est très émouvant. Dans la fin, il a retrouvé son père. Son père, il est des Ores. Alors, mes deux scènes, c'est l'Allemagne. Mes deux scènes, c'est l'aéroport. Mes deux scènes, c'est l'arrivée en Algérie. La première image qu'ils ont montré, le drapeau algérien, c'est la musique orientale. Moi, mes deux scènes, je vais te les montrer dans la prochaine vidéo, tu vas voir. Je me suis senti pas respecté, c'était dégoûtant, c'était voir le drapeau algérien avec une musique chargée. Je vais te montrer dans la prochaine vidéo ces images et après je vais les commenter, après je reviens, je vais faire une troisième vidéo. Et encore en plus, c'est-à-dire là où il y a l'origine de son père et après qu'ils ont trouvé dans les environs de Batna et quand ils sont arrivés là-bas, il n'y a rien de chéoui, il n'y a rien de musique de chéoui. Il n'en a même pas prononcé Berbera Guinée. Donc, une chaîne de télévision allemande, tout ça dans l'Algérie, elle est restée une semaine. Ils ont tourné un documentaire, un film. C'est le drapeau algérien, la première image de l'Algérie, le drapeau algérien, c'est la musique chargée. Ils sont allés aux oreilles, ils sont allés dans les oreilles et ils sont allés par la musique chargée, etc. C'est un manque de respect. Mais ce n'est pas eux qui ont la faute. C'est la faute de toute cette politique de l'Algérie mais d'une façon générale des pays arabes. Je reviens dans la prochaine vidéo. Je reviendrai.